Yannick Moraise a décidé tout simplement de jeter l'éponge. Alors pour rappeler ici, à Saint-Brévin, on est au cœur d'une polémique depuis plusieurs mois. Polémique autour de l'implantation d'un centre d'accueil pour les migrants. Alors le maire, Yannick Moraise, soutient ce projet, une partie de la population aussi. Mais la droite et l'extrême droite est tout simplement vent debout contre ce projet. Il dénonce notamment sa proximité avec une école maternelle. Sauf que les menaces envers ce maire ont passé un cap en mars dernier, vous l'avez dit. Ces deux véhicules ont été incendiés à son domicile. Les flammes se sont même attaquées à la façade de sa maison alors qu'une partie de sa famille était à l'intérieur. Ça a été le coup de trop pour lui et il a décidément tout simplement de rendre sa démission au préfet de la Loire Atlantique. Alors ici, à Saint-Brévin, on a appris la nouvelle ce matin. Écoutez ces habitants à notre micro, des habitants sous le choc. C'est déçu, oui, parce qu'en fait, on pense qu'il soutenait à fond les gens qui soutenaient l'accueil des migrants à Saint-Brévin. Il est normal qu'il en ait marre. Il est sympathique. Ce qu'il a fait ici, c'est pas mal. Ce qu'il a fait au bord de la mer. Et puis en plus, je vais perdre mon médecin, moi. C'est tout à fait anormal. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas été, lui et d'autres, plus soutenus, effectivement. C'est dommage que quelqu'un soit amené à démissionner pour ça. Mais en même temps, je peux le comprendre quand même, malheureusement. Alors, une réaction depuis cette annonce de la démission. Réaction à l'Assemblée nationale. Réaction ici, chez les habitants. Mais aussi réaction du côté du président de la République qui a décidé d'annoncer sur Twitter son soutien à Yannick Moraes et sa famille. Et la première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé vouloir le recevoir à Matignon. C'est la fin pour cet élu d'une aventure de près de 15 ans au Conseil municipal. 6 ans en tant que maire et une nouvelle démission d'élu dans ce département.